Dans la maladie, la santé est dans des endroits où vous devez retenir votre souffle. Pour la photo de mariage de leur rêve, Su Jiaqian et son mari sont allés sous l'eau, non pas sans une certaine nervosité. J'ai étudié les arts à l'université, alors j'ai toujours préféré les choses novatrices et différentes des autres. Avec ça, vous ne savez pas à quoi vous ressemblerez quand le temps viendra et ce qu'en sera le résultat. Même si c'est difficile, il croit que ça en vaut la peine. Ce n'est pas tellement différent de nager et c'est en fait très simple. Ce n'est pas aussi difficile que je l'aurais cru et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. Vous devez seulement être naturel. Pas si facile si vous devez répéter durant des heures et porter beaucoup de maquillage, entre autres aspects. Mais obtenir une photo parfaite de mariage est essentiel pour de nombreux Chinois. En premier lieu, du point de vue de la femme, ce jour sera un moment important où il faut être bien habillée pour être belle et pour se sentir réellement importante. Le fiancé aussi croit qu'il est important de déployer des efforts pour obtenir de beaux souvenirs. Et puis, nous montrerons ces photos sur un écran durant le mariage. Conséquemment, l'industrie de la photo de mariage est devenue bien lucrative en Chine, alors que des couples sont prêts à payer entre 15 et 25 % du coût total de leur mariage, rien que pour les photos. Selon les données du ministère du Commerce, cette industrie prospère valait déjà en 2014 près de 12 milliards de dollars américains. Et cet argent va à l'équipe de tournage, au changement de costume, au fond d'écran élaboré, qui des fois peuvent être réels, si vous voulez le vrai décor. Les photos royales de Yang Lily, prises à Londres, lui ont coûté près de 2 500 dollars américains. Avant, les gens croyaient qu'il fallait prendre les photos avant le mariage. Mais de nos jours, beaucoup ne font plus ça. Une façon plus moderne de faire les choses maintenant est de prendre des photos lors du voyage de North ou lors d'un voyage. Et ça procure un tout autre sentiment. C'est plus léger. Certaines personnes veulent simplement être photographiées devant des lieux célèbres de Londres comme le Big Ben ou le London Eye. D'autres ont peut-être déjà vécu au Royaume-Uni pour le travail ou les études et ont dû rentrer chez eux, alors quand ces gens reviennent, ils ne choisissent pas ces lieux touristiques. Ils choisissent plutôt une petite ville typiquement anglaise, comme les Costwells près d'Oxford. Londres, en Chine, sous l'eau, où que ce soit, l'amour est dans l'air. Et on est dans l'air. C'est parti.